Ça a pris des années avant que je fasse mon nom. J'en ai fait des rénovations sur des accordées et des marges de crédit. C'est difficile, comme tu dis, créer des milieux comme ça. Mais d'un autre côté, une fois que je n'ai créé un, je n'avais plus le choix d'en créer d'autres. Quand je me suis présenté à l'institution financière, j'avais les fonds, tout était là. On m'a dit, bien là, tu as des ressources en santé mentale. Après moi, tu vas vouloir mettre de la santé mentale là-dedans. Oui, pis... Pis ça a arrêté là. Même si j'avais l'argent, encore une fois, c'était les risques réputationnels. Si le modèle économique n'est pas viable, malheureusement, les gens qui vont en souffrir, c'est en fait les gens dans le besoin. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège Emrex. Je m'appelle Nicolas Hirey, je suis président du Collège, également professeur en ingénie financière et également investisseur immobilier d'impact. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Bergeron, également investisseur immobilier d'impact, ici à Sherbrooke, travaillant surtout au niveau de l'immobilier où elle allie l'investissement immobilier avec des services en santé mentale. Vous allez voir, ça va être une discussion vraiment intéressante. Pis vous allez voir un autre côté de la médaille au niveau de comment on peut faire de l'investissement immobilier pis comment on peut avoir un impact positif dans les communautés dans lesquelles qu'on investit. Alors, bon visionnement! Salut Marie-Ève, ça va? Ça va très bien, Nicolas. Ben oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vraiment, là, je pense que t'es une personne à découvrir comme investisseur immobilier, comme être humain. Pis je suis vraiment content que tu sois nous autres pour qu'on puisse partager un peu ton parcours qui est un parcours pis des objectifs, je dirais, peut-être un peu atypiques versus le commun des propriétaires de blocs, si on veut. Donc, explique-moi un peu qu'est-ce qui t'a amené à l'investissement immobilier initialement? Ben, initialement, ce qui m'a amenée à l'investissement immobilier, c'est un peu la même chose que tout le monde. Je voulais être indépendante financièrement pis avoir du temps, plus de temps à moi. Oui. Donc, c'est une des premières raisons qui m'a amenée vers ça. Puis, ben, j'avais suivi quelques petites formations pis, en fait, on nous disait de choisir une niche. Pis là, ben, je me suis dit, ben, moi, je veux que ça aille vite. Donc, je vais aller vers les maisons de chambre. Personne n'en veut, là, tout ça. Puis, ben, premièrement, on pensait au cash flow dans le temps. Il y a plus de cash flow. Pis, tu sais, bon, fait que c'est ce que j'ai fait, en fait. Mes deux premiers immeubles, ça a été ça, des maisons de chambre. En fait, c'est pas vrai. Le premier que j'ai acheté, c'était pour en faire une maison de chambre. Mais initialement, pis c'est là que je me suis enfergé les pieds la première fois, c'est que c'était une ressource de type familial qu'on appelle. C'est que la dame, elle restait d'un côté, pis l'autre côté, s'il y avait neuf résidents en santé mentale. OK. Pis, bon, quand j'ai fait mon offre d'achat, tout ça, elle m'a offert, elle dit, « Crème, tu veux pas... » Elle, elle prenait sa retraite. Fait qu'elle dit, « Tu veux-tu reprendre ça ici? » Moi, je dis, ben non. Je suis ingénieure de formation, fait que je suis ingénieure, j'ai des enfants. C'est dangereux, la santé mentale. Fait qu'il y a un peu les mêmes stéréotypes que tout le monde. Pis j'ai eu à retourner quelques fois pour des inspections, là, durant tout ce qui était les due diligence avant d'acheter. Pis j'ai eu l'occasion de côtoyer un peu la clientèle. Pis tu sais, je les regardais du coin de l'œil pis tu sais, ils m'avaient dit, « Ah, il y a des gens qui ça fait 15 ans qui sont ici, là. » Ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur, mais, bon, mon projet, c'était d'avoir une maison de chambre pour des étudiants, tout ça. Fait que j'ai fait la transaction, j'ai acheté, les gens ont été relocalisés. Pis ensuite, j'en ai acheté, quelques mois après, j'en ai acheté une autre maison de chambre au centre-ville, un peu plus dans le modèle que tu dois connaître, avec une clientèle autre que, que j'appelle. À guillemets. Donc, une clientèle défavorisée qui, pour la plupart, je m'en suis rendu compte sur le tas, avait des enjeux de santé mentale. Oui. Mais qui n'était pas nécessairement bien encadré. Pis que, bon, fait qu'ils faisaient comme ils pouvaient. Là, je me suis aperçue que c'était comme propriétaire d'immeubles que j'avais à gérer ces gens-là. Pis ça a fait comme, bon, OK, là, ça a l'air que ça fait deux fois, là, que j'ai comme des petits highlights, des pop-ups sur la santé mentale. Oui. L'univers, essaie-tu de m'envoyer un message? Bien, un moment donné, tu te poses la question. Pis ça donnait que j'étais sur la fin d'un congé de maternité. Pis initialement, si on se rappelle, je faisais ça pour gagner du temps. Pis là, je me suis dit, là, je vais retourner travailler comme ingénieur. Je vais avoir une job et demie. Oui. Fait que, là, j'ai dit, Parce qu'on s'entend que les maisons de chambre, c'est pas mal... Le plus de gestion. Ce qui demande le plus de gestion, effectivement. Oui, absolument. Pis, fait que là, ben, j'ai dit, là, il faut que je donne une go. Il faut vraiment que ça aille plus vite. Pis là, j'ai eu une opportunité pour acheter un immeuble au centre-ville de Sherbrooke. Pis au début, je l'ai regardé pour faire... Je l'ai analysé pour faire des chambres pour des étudiants. Oui. Pis ça le faisait pas. Ça le faisait pas. Fait que là, j'ai dit, bon, il faut vraiment que je gagne ma vie de l'immobilier. Fait que j'ai rappelé ma première propriétaire qui avait les ressources pour les personnes, la ressource pour les personnes en santé mentale. Elle s'appelait Monique. Fait que là, j'ai dit, Monique, là, tu vas m'expliquer c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu faisais? Pis comment ça marchait? Pis tout ça. Pis elle m'a tout expliqué ça de long en large. Pis là, ben, elle m'a donné son contact avec le CIUSSS aussi, qui était le CLS à l'époque. Oui. Donc, je les ai contactés. Ils étaient super intéressés. En fonction de l'immeuble que je regardais, je pouvais faire 13 places. C'était que 8 places en chambre et pension où je nourrissais les gens. Oui. Pis 5 en appartement supervisé. OK. Donc, un modèle où les gens sont une petite coche de plus autonome. Donc, j'ai monté le plan d'affaires en même temps que j'avançais la transaction, les deux en même temps. Fait que c'est sûr qu'il fallait que ça fitte en même temps au bout de la ligne. Pis écoute, ça a fonctionné. Si bien qu'en 2010, j'accueillais mon premier résident santé mentale, mais au jour 1, j'avais jamais fait ça. Non, c'est sûr. T'avais pas de background en travail social, en psychologie, rien. T'étais ingénieur. Oui, mais je partais du principe, pis souvent, on m'a fait la réflexion de dire, ben là, c'est pas le même domaine du tout. Je me suis dit, bon, quand j'étais ingénieur, j'étais directrice de production. Je gérais des ressources humaines, de la matière première pis des budgets. Oui. Ben là, c'est le produit qui change. fait que c'est un peu la même affaire. C'est sûr qu'il y a tout le côté humain. Oui. Mais bon, on a toute une famille pis on a toutes des relations humaines. Fait qu'il y a un moment donné, c'est le gros bon sens. Absolument. pis c'est sûr que là, en me collant aux intervenantes, parce que tout le monde est suivi, chez nous, ben là, j'ai appris le langage, tu sais, je veux pas au quotidien. Oui. Pis là, ça t'ouvre un monde nouveau parce qu'on s'entend que la plupart des gens qui investissent en immobilier, c'est d'achèter un bloc ou tu flippes une maison ou tu fais du développement de terrain, mais là, d'être dans un modèle d'opération, on va dire, plus actif. Oui. Déjà, une maison de chambre, c'est plus actif que le réseau de mobilier, mais là, on parle essentiellement des résidences de santé mentale. Oui. Fait que c'est comme un autre coche d'actifs, mais ça avait probablement eu l'avantage aussi que quand on fait quelque chose de plus rare ou que les autres personnes font pas, souvent, ce monde-là s'ouvre à nous assez rapidement. Bien, ça s'ouvre, mais pas tout seul. Quand t'es la première, t'es tout le temps en train de défricher. Oui. C'est un nouveau terrain. Les arbres sont pas coupés pis tout ce que tu fais, c'est tout le temps la première fois, tu sais. Pis ça va loin. Ça peut être au niveau des assurances, ça va... C'est vrai. Au niveau du financement. Au niveau du financement, ça a été... Ça a pris des années avant que je fasse mon nom, tu sais. Fait que j'en ai fait des rénovations sur des accordés pis des marges de crédit. Oui, parce qu'à ce moment-là, dans le fond, ils traitent plus comme une entreprise repérante qu'un investisseur immobilier. C'est du risque... Comment est-ce qu'il m'avait dit ça, non? En tout cas, c'était du risque réputationnel. Ah oui, c'est ça. OK. Pis là, quand tu finis par avoir quelque chose, c'est sur 15 ans pis c'est 65 %. Oui, c'est ça. Fait que... C'est particulier parce que, tu sais, ça amène une discussion un peu large de société, tu sais. Moi, j'ai plus toujours été un peu à l'affût de ce qui se passe au niveau de l'itinérance, qui est quand même... Tu sais, qui se rapproche quand même parce qu'il y a beaucoup de santé mentale au niveau de l'itinérance. Mais c'est particulier parce qu'on a ces enjeux de société-là, tu sais. On a des gens... il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, mais finalement, il y a un, il y a très peu d'incitatifs pour amener des gens comme nous qui auraient la capacité de le faire, pis même pire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut vraiment que tu cherches pis que tu te crées ton monde. C'est super facile de financer un bloc appartement super beau avec des gens hyper fonctionnels qui payent bien pis qui gagnent bien leur vie. Mais on dirait que pour les gens qui sont pas dans cette catégorie-là, nous, comme investisseurs immobiliers, c'est 10 fois plus complexe se faire financer, acheter ces immeubles-là, mais pourtant, il y en manque. Oui, tout à fait. Pis avec les années, c'est sûr que je suis partie... Là, j'avais 13 clients. Aujourd'hui, j'en ai 86 en quatre établissements. Ce qui est arrivé sur le tas, c'est qu'à un moment donné, il y avait... C'est difficile, comme tu dis, créer des milieux comme ça. Mais d'un autre côté, une fois que je n'ai créé un, là, je n'avais plus le choix d'en créer d'autres. « Hé, Marie-Ève, on a besoin de place, pis il y a de la demande, il y a de la demande. » Fait que là, un moment donné, c'est un autre problème. Il faut que tu te casses la tête pour développer. Puis un moment donné, bon, j'ai fait des liens avec mon institution financière. Ils ont fini par me connaître comme entrepreneur, comme investisseur. Pis là, bien, les barrières tombent, mais je veux dire, c'est pas gratuit. Non, c'est ça. C'est comme... C'est... Il faut le travailler fort. Il faut faire nos preuves. Puis donc... Puis ensuite, bien, ça se parle dans le milieu. Oui. Puis là, bien, il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça dans le temps, qui étaient à contrat, qui étaient vieillissantes, qui voulaient prendre leur retraite. Fait que là, il m'appelle à « Marie-Ève, veux-tu me racheter? » Ah, oui. Fait que là, bien, les opportunités ont commencé à arriver comme ça. C'est là que ça a commencé à débouler, effectivement. Oui, ça a déboulé, que là, des femmes voulaient prendre leur retraite. Puis ils voulaient pas, un peu comme la première, comme la première, comme Monique. Oui. Ils voulaient pas que les gens soient déplacés puis que ça finisse là, tu sais. Oui. Tu sais, il y en a une que j'ai achetée en 2021, ça faisait 40 ans, à même sa maison, là. Wow. 40 ans. On s'entend que c'était une partie de sa vie, là. Oui, oui, oui. C'est une vocation. C'est une vocation, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Puis c'est difficile à remplacer, justement, ces gens-là, puis... Oui, parce que le faire comme elle le faisait, il y a pas beaucoup de monde qui veut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire à même ta maison, tu sais, t'as tes petits appartements, c'est une autre histoire, là. Passer de, tu sais, on va dire, de ton premier résident en santé mentale au-dessus de 80, tu sais, on s'entend aujourd'hui, t'as un certain succès, t'as une lancée devant toi, mais... Oui. Puis j'aime ça souvent de parler de ça, parce que, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, YouTube, tu sais, on voit des gens à succès puis on se dit, mon Dieu, ça a dormi de l'air facile ou ça a dormi de l'air le fun, puis, tu sais, on a un peu cette image-là de la pointe de l'iceberg, puis j'aime ça ramener les gens aussi sur Terre, surtout les gens qui nous écoutent, tu sais, parce qu'on fait ça pour partager avec d'autres personnes qui aimeraient faire de l'immobilier, travailler en santé mentale, peu importe, mais, tu sais, parle-moi de la vallée, la vallée de la mort à laquelle il a fallu que tu traverses, tu sais, pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui. Ça, ça dit tout. Bien, le premier enjeu, c'est le financement, tu sais. Je me suis rivé le nez parce que quand j'avais partie la première en 2010, là, j'avais créé de la valeur puis là, bien, avec les petits cours que j'avais faits à l'époque, je me suis dit, OK, là, j'ai créé à peu près ça de valeur, je vais arriver à la banque, je vais dire, voilà, je fais le rapport d'évaluation, je refinance, je m'en vais m'acheter un 12 logements avec ça, mon plein était fait. Je suis parti, là. Je suis parti sur le lancer. Oui, c'est pas ça qui s'est passé. Non. Non. Sur le coup, c'est parce que moi, quand je l'avais fait, au début, je ne l'avais pas dit que j'allais faire une ressource en santé mentale, mais de toute façon, j'y habitais, j'étais propriétaire occupant. Oui, oui. Puis là, bien, ensuite, je suis arrivé avec les revenus puis tout ça puis j'avais fait évaluer en fonction des revenus, mais au début, ce que j'ai acheté, c'était un 6 logements. Bien, c'est moi qui le convertissais en plus parce que c'était comme unifamilial, c'est moi qui l'avais converti. OK. Fait que là, ils ont justement cette institution financière-là avec laquelle je ne suis plus aujourd'hui. Ils m'ont parlé de risque réputationnel puis ils ont dit « T'es bien chanceuse que je ne reprenne pas l'hypothèque. » Bien, voilà. Puis tu vas finir de la payer sur ton 20... C'était 20 ans à l'époque. Oui. Sur ton 20 ans puis on ne prêtera pas une pièce de plus là-dessus. Aïe, oui. Fait que... Méchant claque dans la face. Oui. T'arrives toute fière puis contente puis finalement on te traite finalement comme quasiment... Ah, oui, oui. Comme si tu devais être gêné d'avoir fait ce que tu as fait. Oui, oui. Gêné d'héberger 13 personnes en santé mentale. C'est fou, oui. Puis de faire l'immobilier qui fait du sens, de rendre service à ma communauté puis de bien utiliser les impôts de tout le monde. Parce que c'est l'immobilier qui a impact ce que tu fais. Dans le fond, tu fais de l'investissement immobilier, oui, tu t'enrichis, tu génères des rendements, des profits, mais parce que tu génères de l'impact au niveau communautaire puis sociétal. Oui. Puis au contraire, on devrait supporter ça davantage même. Ça me semble? Oui, mais écoute, ça a pris une institution financière qui n'était même pas de Sherbrooke. Il a fallu que... Ah oui? Puis j'ai cogné à beaucoup de portes. Je me suis fait dire beaucoup de noms. D'ailleurs, un de mes projets, ça m'a même influencée. J'avais un terrain qui était à moi. Je voulais faire un neuf logements dessus. Quand je me suis présenté à l'institution financière, j'avais les fonds, tout était là, on m'a dit, bien là, tu as des ressources en santé mentale. D'après moi, tu vas vouloir mettre de la santé mentale là-dedans. Oui, puis... Oui. Puis ça a arrêté là. Ah oui? Puis même si j'avais l'argent, encore une fois, c'était les risques réputationnels. Je te dirais qu'aujourd'hui, ça serait super mal vu. Oui. Je te dirais qu'en 2010 puis aujourd'hui, la situation a vraiment évolué. très rapidement. Oui. Une chance. Une chance, oui. Oui, une chance. Comment tu as géré ça? Parce qu'on s'entend, on est tous des êtres humains. Comment tu as fait pour gérer? Tu as du senti de la frustration, Bien, il m'a retardé. Bien, j'ai senti qu'il m'avait retardé dans mes objectifs parce que j'ai continué à évoluer. Mais comme je t'ai dit, une chance, j'avais un bon crédit puis j'ai toujours pris soin de mon crédit comme la perle de mes yeux. Oui. Fait que là, un accordé agrandi, une marge de crédit fait ci, fait telle rénovation, agrandi par en dedans pour aller chercher du volume puis avoir plus de cash flow pour être capable de me débrouiller tout seul. Oui. Fait que jusqu'au jour où là, j'ai trouvé l'institution financière que là, j'ai pu rapper ça puis là, bien, aller de l'avant. Y a-tu des journées que tu pensais lâcher puis dire... Non. Non? Moi, j'aime pas ça. Non. Non? C'est moi qui va l'avoir. Fait que les nôtres motivaient. Absolument. Oui? Oui. Oui. C'est quoi le rôle de... Je pense que tout le monde qui traverse des moments difficiles comme ça, je pense qu'à quelque part, il y a une espèce de croyance intérieure. Je ne sais pas si c'est de la foi ou c'est de la vision ou peu importe comment on veut qualifier ça, mais comment ça a joué un rôle dans ta capacité à passer à travers de ça puis te rendre jusqu'au bout? Bien, moi, je me suis toujours dit que c'est juste le gros bon sens. Tu sais, je veux dire, je m'occupe de des gens qu'il n'y a à peu près personne qui veut s'occuper. Oui. On a besoin pour garder une certaine paix sociale puis pour que ça... Il y a toutes sortes d'aspects, il y a toutes sortes d'angles que tu peux prendre pour ça. Je veux dire, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, bien déjà, il y a la personne en soi. Oui. Hein? Bon, c'est un être humain puis il a le droit d'avoir une hygiène d'avis qui a de l'allure. Absolument. Il n'a pas choisi ça. Puis ces personnes-là, quand elles sont à l'hôpital, c'est plus de 2000 $ par jour de nos impôts que ça coûte. Wow. Je ne te dirais pas qu'est-ce que ça coûte au gouvernement qui soit chez nous. 2000 $ par jour? Oui. Wow. Mais quand elles sont chez nous, ça ne coûte rien pour le gouvernement. Si on compare, c'est des pinottes. Puis ça, c'est sans compter qu'il peut y avoir des délits qui sont commis avec ça. Puis là, tu encombres les services de police, tu encombres les tribunaux pour des étiquettes pas payées. Tu sais là, je veux dire, on peut tellement s'éviter de problèmes. C'est clair. C'est clair. Puis une des motivations aussi, c'est vraiment de faire l'immobilier qui fait du sens. C'est juste faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier et avoir des portes. Je pense que ça ne me parlerait pas. Non, non. Fait que cet aspect-là du « why » un peu, ça… Oui, puis je suis une entrepreneur avant tout. Oui, oui. Fait d'être fière de monter ta business puis de… Oui, puis d'offrir des emplois de qualité, de dire « hey, c'est moi qui l'ai créé. » Oui, oui. Puis tu sais, j'étais contente. Je trouvais que aussi, c'était un beau témoignage, puis une belle fleur que les femmes qui m'ont vendu leur entreprise, une d'ailleurs en 2022 quand je finissais ma meute. Écoute, puis c'était comme… C'est l'enfer qu'est-ce qui est arrivé. Je venais de faire mon CMFE, apprendre comment ça fonctionnait le rachat par action. Oui. Puis parce que, je ne connaissais pas ça du tout. J'étais dans la meute puis tout ça. Puis tu sais, cette femme-là qui a un 30 logements d'appartements supervisés, tu sais, il n'y a pas à dire. Si avec l'osère, elle aurait pu fondre son immeuble puis tout le monde aurait été relocalisé puis elle aurait envoyé où on est dans la crise du logement, il n'y en a pas. C'est d'abord d'âme. Tu serais ramassé dans la rue ou dans… Absolument. Ça fait qu'elle m'appelle puis qu'elle me dise « Moi, j'aimerais ça te vendre mon entreprise. » Puis tout, écoute, ça tombait à brûle-ple-point. Puis je t'ai rendu là. Je t'ai rendu là. On finit à meute. On est craqués. On est primés. C'était vraiment idéal. Puis je suis vraiment fière d'avoir ramassé ça. Puis on a des clients aussi satellites autour de l'immeuble parce qu'à un moment donné, on ne peut plus agrandir par en dedans non plus. Absolument. Puis il y a encore des besoins. Ça fait que… Puis je me dis là, un moment donné, Sherbrooke, je vais être saturé là. Ça fait que peut-être qu'à un moment donné, je penserais à essayer de répliquer le modèle ailleurs. Oui. Ah, intéressant. Oui. Ça fait que c'est ça la prochaine étape? Une des prochaines étapes. Oui, parce qu'entre-temps, vous me donnez l'ouvrage. Là, j'ai découvert un moment donné avec le certificat de développement de terrain que j'avais du redéveloppement à faire. Il y a des trucs que j'étais plein droit. Je dis, mon Dieu, je peux ajouter 11 logements ici. Ah, mon Dieu, faire une demande de changement de zonage pour obtenir 33 logements supplémentaires. Oui. Ça fait que là, c'est comme si avec une acquisition, bien, j'ai trois jobs. Oui. Oui. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est drôle. Ça arrive des fois que je me bute à des gens qui me disent « Ah, toi, tu fais de l'enseignement à l'investissement immobilier. Ah, mais quoi ça sert? Pas besoin de ça. Tu étais quand même déjà une femme d'affaires, une investisseur immobilier. Tu avais déjà un certain succès. Mais c'est fou toutes les affaires qu'on peut apprendre. Puis des fois, c'est même pas juste ce qu'on apprend de nouveau, mais des fois, ce qu'on découvre, qu'on savait déjà, mais là, d'un nouvel angle. Oui, puis tu sais, il y a des affaires où j'étais assise dessus. Je ne savais même pas. C'était juste là autour de moi. Mais notre univers, il se limite à ce qu'on connaît. Exact. Ça fait que ça a été ça. Exact. Investir en soi-même, c'est toujours le meilleur rendement. Oui, c'est devenu une obligation pour moi. Chaque année, il faut que je fasse des actions pour continuer à m'alimenter. Oui, oui. Ne serait-ce des fois, juste pour dépoussiérer ce qu'on a déjà dans la tête. Oui, puis de s'ouvrir l'esprit, puis des fois, de changer nos perceptions. Oui. C'est... Sur quoi tu te concentres présentement? Je me concentre sur travailler sur l'entreprise. Oui. Puis, bien, mes redéveloppements qui m'occupent beaucoup. Tu sais, j'ai une super belle équipe en place pour tout ce qui est des opérations concernant la santé mentale. fait que là, j'ai l'impression que c'était le fun quand j'étais dans les opérations. Mais là, c'est comme si je me gâle. Ah oui? OK. Je peux commencer à jouer. Là, tu commences à t'élever un peu plus au-dessus de la game puis être plus macro. Oui, puis avoir, puis à comprendre un peu plus qui je suis parce que tu t'as fait un bootcamp à un moment donné aussi découvrir son profil d'investisseur. Oui. Puis, ça m'a amené plein de questionnements. OK. Puis, c'est là que j'ai découvert que ça ne me tentait pas d'avoir des immeubles avec M. et Mme Tout-le-Monde. Juste des portes pour avoir des portes. Oui. À la limite, je ferais du redéveloppement. J'achèterais quelque chose de façon temporaire. Je le développerais puis je le vendrais après. Oui. Mais je ne veux pas gérer M. et Mme Tout-le-Monde. J'ai bien trop le fun avec mon monde en santé mentale. Ah oui. Intéressant. Oui. Puis, au niveau de, justement, l'évolution, ça, c'est souvent quelque chose qui est... C'est un pont qui est difficile à traverser beaucoup pour les investisseurs immobiliers, mais, tu sais, d'être comme boss de tout mais de rien, finalement. comme d'être pris dans les opérations, dans le day-to-day. Tu sais, tu as dit, je travaille sur mon entreprise. Tu sais, je pense que ça, c'est un parcours qui est intéressant puis comment tu le vis présentement? Avant même d'avoir fait, tu sais, mettons, les dernières acquisitions, tout ça, ça faisait déjà trois, quatre ans que je travaillais mes opérations et mes processus pour me dégager de tout ça parce que je me suis dit, tant que je vais être là, je ne verrai rien. Absolument. Puis ça va aller moins vite puis il faut que je continue à développer ma vision. Donc, j'avais déjà travaillé sur le fond. Quand les opportunités sont arrivées, tu as réussi à scaler, justement, puis justement, t'élever au-dessus de la mêlée un peu, comme on dit. Oui. Intéressant. Puis au niveau de la santé mentale, comment tu vois ton implication future? Je sais que tu travailles sur quelques projets en ce moment, est-ce que tu veux nous en parler? Bien, en fait, comment je vois mon implication, c'est que moi, j'estime que, moi, je suis privée, je ne suis pas une ressource. Les gens ne connaissent pas ça beaucoup, mais souvent, les ressources en santé mentale, on appelle ça des ressources intermédiaires pour la plupart. Donc, c'est des contrats avec le gouvernement. Souvent, c'est des durées de 10 ans, options de 5 ans, tout ça, mais moi, je suis 100 % privée. Donc, c'est ce que j'aime. C'est comme si j'ai un contrat, mais c'est sur la personne, individuellement, sur chaque personne. Oui. Donc, moi, j'aime ça. Je trouve que ça m'offre plus de latitude, puis c'est moins contraignant. Puis demain matin, je trouve que ça serait intéressant pour le gouvernement aussi que j'exporte mon modèle, parce que sinon, c'est des appels d'offres. Donc, c'est vraiment plus difficile à gérer, autant de la part du gouvernement que du promoteur. Oui, oui. Puis tu sais, les conditions de financement aussi, tu sais, quand tu es dans... Ça fait drôle à dire. J'ai eu de la misère au début à me financer de par ce que je faisais. C'est plus facile aujourd'hui. Mais quand tu es à contrat, des fois, les institutions financières, elles ont peur de tout ça parce qu'elles ne savent pas. Bon, c'est un changement de gouvernement. Il y a-tu des choses qui vont... Tu sais, au niveau de la fiabilité. C'est pas à ton contrat. Qu'est-ce qui arrive? Exactement. Parce que ça, ces contrats-là, c'est un peu comme les RPA. Oui, c'est ça. C'est ça. tu as un RPA avec, je ne sais pas moi, 50 unités, mais tu as 30 unités que tu es en contrat. Ça fait que c'est payé directement par le gouvernement. Ça se trouve avec des accréditations. OK. Mais c'est ça. Tandis que là, toi, c'est la personne elle-même qui paye son logement ou elle a aussi un aide gouvernemental directe pour... Bien, moi, j'ai deux modèles, comme je te disais, j'ai le type chambre et pension avec service. Ça, la personne, elle paye son jet et couvert. Puis c'est le gouvernement qui détermine c'est quoi le montant à chaque année. OK. Les services que je donne à la personne sont payés par le gouvernement. OK. Puis dans mon modèle d'appartement supervisé, les gens, ils ont un bail comme tout le monde. OK. c'est un immeuble à revenu comme les autres. Ils payent eux autres même leur loyer, leur nourriture, tout ça. Puis c'est le gouvernement qui me paye pour les services. Ah, OK. Ah, intéressant. C'est ça, c'est comme deux entreprises différentes, les services puis l'immobilier. OK. Intéressant. Oui. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont un envie, parce que tu sais, on en parle beaucoup, puis tu sais, moi-même, dans ma propre évolution d'investissement immobilier, tu sais, j'en parle davantage sur… Oui. Tu sais, c'est important que tu évolues comme investisseur, comme entrepreneur, de penser à plusieurs choses dans ce que tu fais, tu sais, l'argent, les accomplissements, les objectifs, c'est intéressant, mais aussi le « while impact » que tu peux avoir. Puis je ne dis pas à tout le monde, pas tout le monde qui est obligé de devenir investisseur d'impact non plus, mais tant les gens qui disent, ah, ça, ça me parle, ce que Marie-Ève dit là, tu sais, la santé mentale, de marier ça avec l'investissement immobilier, ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent en ce moment puis qui sont interpellés par ta façon de faire? Bien, écoute, c'est go. Lancez-vous. Lancez-vous. Puis peut-être développer aussi sa vision, bien, le « why » est important. Pourquoi tu le fais? Parce que si tu n'es pas sûr de pourquoi tu le fais et si tu le fais juste pour l'argent, pas sûr, tu vas t'offrir longtemps. Non, c'est ça. Bien, ça, c'est en tout. Moi, je pense que l'argent, c'est tout le temps... Bien, c'est sûr que... Ça peut être un motivateur. Je veux dire, je ne suis pas mère Thérésa. Non, non, absolument. Je le fais parce que, tu sais, il faut que je m'en tire bien, il faut que ce soit rentable. C'est ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est bon. Puis, mais aussi, tu sais, le « gravy » là-dessus, c'est que, comme je te dis, tu sais, ça a un impact positif sur ma communauté. Bien oui. Tu sais, je rends service à mes clients, là. Tu sais, au début, j'ai commencé à faire ça par la nécessité, là. Tu sais, je vais dire, je ne me suis pas levé un matin puis que j'avais le goût de rendre service à la communauté. Oui. Je me suis enfargée dedans. Ça m'a allumé là-dessus. Il fallait que je livre de l'immobilier. Je voulais devenir indépendante financièrement puis avoir du temps. Puis, finalement, je tombe en amour avec les clientèles. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait comme, « Hey, j'étais en train de faire ça, moi. » Puis c'est ça que ça a comme impact. C'est ça que j'ai fait. J'aime ça. J'en fais plus. Oui. Ça fait que, voilà. Mais sinon, il faut commencer. Il faut se lancer, là. Oui. Je pense que c'est un beau créneau puis qui est sous-exploité, là. On s'entend que... Je ne pense pas qu'il va manquer d'ouvrages demain matin. Non, ça, c'est clair. Oui. On a beaucoup d'enjeux de société, là. Puis, tu sais, puis j'estime aussi que... Tu sais, je te parlais du public versus privé. Hum. Que le privé a vraiment sa place, là. Oui. Puis, comme promoteur. Puis, vraiment, d'arriver avec des chaussures. C'est ce que je me plais à faire, des chaussures d'investisseurs. Oui. Mais, il n'y a pas une décontamination à faire, là. Mais, tu sais, des fois, au niveau du gouvernement, ils ne sont pas habitués à ce genre d'approche-là, là. OK. Des fois, ils vont le faire vraiment plus au niveau des ressources humaines, tout ça. Tu sais, l'aspect investissement, rendement, puis les enjeux. Ça les concerne moins, mais il faut leur en parler. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, s'ils ne savent pas, ils font des... Que ce soit pour des ressources intermédiaires, ils sortent des offres de services qui... Ça ne le fait pas. Il n'y a personne qui répond parce qu'il y a des enjeux, là, d'immobilier ou de financement ou que... Tu sais, qui ne peuvent pas être rencontrés. Mais c'est drôle, les tabous par rapport à l'argent au Québec. Tu sais, entre autres, là... Bien, surtout que quand... Ce que tu fais, que ce soit de la santé mentale ou de la déficience intellectuelle ou n'importe quoi, c'est comme si c'était terrible de vouloir faire des sous parce que tu fais ça. Oui. Non, je ne la comprends pas. Puis surtout que... Tu sais, je veux dire, on vit dans un système qui est à la base capitaliste. Tout le monde est ici par libre choix. Je veux dire, si quelqu'un n'aime pas ça, tu peux aller vivre en Russie puis à Cuba puis ailleurs. fait que je veux dire, on est ici, c'est le modèle d'un point de vue consensus qu'on a décidé dans lequel on vit. Puis on a fait des choix de société d'avoir des filets de sécurité financiers pour ces gens-là. Aussi bien qu'ils soient bien utilisés parce que ça, c'est une autre de mes fiertés. Bien oui. Tu sais, je me dis, tout le monde contribue pour le bien-être de son dit oui, cette personne-là ne peut pas travailler, elle a des enjeux de santé, tout ça, mais c'est parce que si elle a tous ces enjeux-là, des fois, elle n'est pas capable de gérer le montant que tu lui donnes par mois. Beaucoup sont capables, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ils ont besoin d'encadrement pour qu'on se serve de ces sous-là à bon escient pour qu'elle prenne trois repas par jour, qu'elle aille un toit sur la tête, qu'elle dorme la nuit, qu'elle prenne sa médication qu'aussi on paye via les régimes de la rame-cu. Exact. Fait que... C'est un peu l'hypocrisie de notre société. C'est bien correct qu'on peut imposer la population, on peut augmenter les taxes, l'impôt, toute l'équipe. Ça prend de l'argent pour tous ces beaux programmes-là, mais de l'autre côté, tout d'un coup, l'argent est mal. Quand c'est rendu comme dans le privé, puis qu'il y a un profit à faire, je pense que ça, il faut mettre la lumière dessus de plus en plus et faire comprendre aux gens. Premièrement, faire de l'argent, il n'y a rien de mal là-dedans. Ce n'est pas ce qui est le plus important, même s'il n'y a rien de mal à faire de l'argent. Mais même au contraire, si le modèle économique n'est pas viable, malheureusement, les gens qui vont en souffrir, c'est en fait les gens dans le besoin parce que ce n'est pas rentable. Les gens vont aller mettre leur argent ailleurs. Étant donné qu'on vit dans un système libre, qu'on aime ça ou pas, qu'on soit pro-capitaliste, qu'on soit socialiste, communiste, whatever, la vérité, c'est que c'est ça les règles du jeu dans lesquelles qu'on est. C'est ça la réalité dans laquelle qu'on vit. Puis ça prend de l'argent pour inciter les investisseurs à développer plus de ressources. Puis même le public, si eux veulent développer plus de ressources, ils ont quand même besoin de notre argent aussi. Absolument. Absolument. Tu sais, on a des success stories. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous, tu sais, mettons qu'ils sont dans un de mes établissements qui était le moins autonome, qui demandait le plus de services puis qu'ils ont progressé à travers mon système parce que, bon, dans les trois établissements où je nourris les gens, il y a du plus autonome au moins autonome. Ça fait que, je ne veux pas qu'ils ont progressé puis qu'ils sont partis de la pire situation où est-ce qu'on met plus d'intensité de services pour qu'ils sont en appartement supervisé. Ah oui. Ça, c'est le fun. Tu sais, tu dis, bon, il y a des gens qui upgradent puis il y en a qui quittent l'appartement supervisé pour aller soit en satellite ou vers l'appartement autonome. Tu te dis, crème, c'est un beau succès pour la personne, pour la famille puis pour la société aussi. C'est tellement, tu sais, pour vrai, puis ça a l'air un peu vertueux de le dire, mais c'est tout qu'une paix de voir des situations comme ça. Je suis convaincu pour toi, tu sais, pour moi-même, tu sais, dans ma propre société immobilière, FIABROC, ici à Sherbrooke, nous, on ne travaille pas nécessairement avec des gens en santé mentale, mais plus avec des gens en situation d'itinérance. On était en partenariat avec le CLSC puis je l'avais partagé d'ailleurs une histoire d'une personne comme ça qui avait commencé, tu sais, on va dire, dans un de nos logements pour les gens qui ont besoin de vraiment beaucoup plus d'encadrement puis aujourd'hui, ce monsieur-là, il a un beau logement, il est fier, tu sais, il a arrêté sa consommation, il ne retournera pas dans la rue puis tu sais, de voir ça, tu sais, wow, ça c'est... C'est ça, c'est super. Puis dans le pire des cas, ne serait-ce qu'en réduction des méfaits, tu sais, ne serait-ce que stabiliser la personne pour qu'elle ne descende pas parce que des fois, quand ils prennent une débarque, les gens, ils ne reviennent pas où c'est qu'ils étaient après. C'est clair, c'est clair. Ça devient une personne pour elle-même mais pour la société aussi qui est plus demandante, qui demande plus de services. Donc là, quand elle prend ces services-là, bien, elle n'a pas pour les autres. Absolument, oui. Marie-Ève? Oui? Merci beaucoup d'avoir été là avec nous et d'avoir partagé. Je te souhaite beaucoup de succès puis... Merci, j'y conviens. Bien oui, c'est clair, merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de RSI et si vous voulez faire comme Marie-Ève, bien performer en investissement immobilier, trouver votre « why », faire de l'investissement immobilier aussi d'impact, je vous invite bien sûr à vous informer sur nos programmes au collège qui ont aidé Marie-Ève et des milliers et d'autres investisseurs à mieux faire puis à le faire pour des meilleures raisons. Je vous invite à vous informer sur le certificat de l'ingénieur financière, le CMFE, qui est un MOSS pour tout investisseur immobilier. Aujourd'hui, c'est un strict minimum, selon moi, la formation que vous devriez avoir pour faire l'investissement immobilier aujourd'hui. Et bien sûr, il y a le programme « La Meute multilogement », un programme accélérateur de six mois. Si vous êtes parmi les plus crainqués qui ont envie de faire un petit saut de cinq ans en six mois, bien sûr, le programme est là pour vous. Alors, merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode.